Un négociant cantonais arrive à Jingdezhen, en chaise à porteurs, pour commander de la porcelaine et rencontrer le courtier qui s'occupera de la transaction avec les ateliers. Cinq de ces porteurs ont déposé la palanche et leurs bagages pour se restaurer sous un abri. Les autres, lourdement chargés, ont visiblement hâte de les rejoindre. Et voilà la rencontre. Visiblement, la maison a un étage prospère. Une enseigne de bois au-dessus de la porte donne le nom de l'entreprise. On lit, de droite à gauche, « Ranhui Xing » « Appliquer un juste bénéfice ». Et la porte est bien gardée. « Yu Lei », les deux caractères écrits en noir sur fond rouge, désignent le dieu de la porte. À en juger par les ballots et les caisses que viennent de déposer ces trois porteurs, le négociant n'est pas venu les mains vides et le commissionnaire fera une bonne affaire. Quant au négociant cantonais, il sera royalement traité. Déjà, un petit domestique qui tient d'une main une balance romaine apporte le coq qui lui sera servi au dîner. Le courtier de Jingdezhen a invité le négociant cantonais à boire. Un petit domestique vient de remplir les tasses des trois convives d'alcool de sorgho. La table est chargée d'un musgueul et d'autres arrivent des cuisines. Les assiettes et les bols, comme il se doit, sont de porcelaine. Porcelaine bleue et blanche, porcelaine verte, porcelaine à décor de fleurs et d'oiseaux sans doute. Sur la desserte, on distingue sur un plateau de fruits deux mains de Bouddha, un agrume de couleur jaune ressemblant à de longs doigts légèrement recourbés qui promet bonheur et longévité. Le plateau contient cinq fruits, dont deux ananas et une grappe de raisin. On croit deviner en outre des physalices rouges et des grenades, symboles d'abondance et de fécondité. Des fleurs rouges dans un vase présagent elles aussi la bonne fortune. Le négociant cantonais a passé commande auprès d'un courtier de Jingdezhen. Des sentences parallèles, écrites sur fond rouge, énoncent les règles de la maison. Le prix du soir n'est pas celui du matin. Sur l'instant, une parole et le marché est conclu. Autrement dit, le prix sera négocié oralement sans reçu pour le confirmer. Cela n'empêche pas le courtier de tenir sa comptabilité par écrit. Tandis que le comptable manipule son boulier, ses deux secrétaires tiennent leur registre. Dans l'arrière-boutique, deux employés pèsent l'argent que leur a versé le client sur une balance à plateau. Qui sont ces deux personnages ? J'ai d'abord pensé à voir leur silhouette gracile, qu'il s'agissait de deux femmes. Mais un soupçon de moustache semble brunir leurs lèvres. Il pourrait donc s'agir de deux jeunes gens portant leurs costumes traditionnels, peut-être les fameux marchands yis. Quoi qu'il en soit, ils semblent prêts eux aussi à investir dans l'entreprise. Le sac qu'ils portent l'un et l'autre à l'épaule est probablement un sac d'argent. De l'autre côté du portail, gardé par les deux caractères Yulei, désignant le dieu de la porte, s'agite le monde des miséreux et des petits métiers. Un jeune domestique chasse à grands coups de badine le mendiant qui a cru pouvoir s'aventurer dans la cour pour demander l'aumône. Cassagnette de bambou à la main, le malheureux porte en bandoulière le récipient dans lequel il recueille les reliefs des repas. A droite, un marchand ambulant tend à un serviteur de la maison les souliers qu'il vient de rapetasser pour lui. Le négociant cantonais, suivi d'un portefeuille, vient prendre livraison de la porcelaine qu'il a commandée. La présence de trois tonneaux à gauche indique qu'elle vient tout juste d'arriver. Mais une altercation s'est déclarée entre le potier et le comptable au boulier. Sans doute le patron de la boutique refuse-t-il de payer certains articles jugés défectueux. Encore un indice de la condition des artisans de Jingdezhen soumis aux exigences, voire aux caprices des marchands. Nous voilà dans un atelier de peinture sur porcelaine à Jingdezhen. L'un des ouvriers porte les lunettes que lui a procuré son patron européen. Sept employés, enfants et adultes, peignent le blanc de porcelaine que leur apporte un jeune sotruisseau, tandis qu'un petit apprenti broie les couleurs. Les porcelaines doivent à nouveau être cuites après avoir été peintes, cette fois au four à basse température pour fixer les couleurs. Le four à basse température est un four ouvert dans le fond duquel brûle du charbon de bois. Les porcelaines à cuir sont placées sur un plateau circulaire, posées sur un disque rotatif, que l'ouvrier tourne à l'aide de deux longues tiges de fer munies de crochets. Les porcelaines, soigneusement emballées, seront livrées dans des tonneaux de bois. C'est l'occasion pour le peintre de détailler les étapes de leur fabrication et les outils des menuisiers. Le premier, debout sur un traiteau, maniant une scie à deux mains dont la lame montée horizontalement est perpendiculaire au bras, débite en planche les troncs que les forestiers apportent à l'atelier. Le suivant mesure et marque les planches. Son voisin les découpe avec une scie, un troisième les rabote, un autre encore ménage avec un ciseau à bois et la hache qui lui sert de masse, la découpe qui servira à porter le tonneau. Le dernier met en place, à la mailloche et au ciseau, la forte corde qui maintiendra les planches. Des vaniers tressent les paniers qui emballeront le blanc de porcelaine pour le transporter à canton où il sera confié au peintre. Les roseaux ou les joncs livrés à la palanche sont mis à sécher et régulièrement retournés au râteau pour les aérer. La paille est ensuite mise en botte et répartie entre les vaniers. Deux musiciens accompagnent le travail. L'un pince les cordes de son Zhongran, l'autre, de sa main droite, frappe un tambourin de sa baguette et de sa main gauche joue de castagnette de bambou, Quang Bar en chinois. Cette planche témoigne de la santé florissante du commerce de la porcelaine. Tandis que trois porteurs lourdement chargés se pressent vers l'atelier, cinq ouvriers remplissent les baquets de bois sous le regard attentif de leur chef. Le sourire aux lèvres, pinceau et registre de papier à la main, le contre-maître compte les articles emballés tandis que le patron de l'atelier, satisfait, fume sa pipe. La commande est bonne. Vaisselle, vase et théière décorée de fleurs sont les principaux articles d'exportation. Un employé inscrit le nom de l'entreprise à l'encre de Chine sur chaque baril une fois qu'il est scellé. Le courtier, suivi de son intendant, raccompagne son client cantonné jusqu'à l'embarcadère. Le bateau est lourdement chargé. La cargaison contient au moins 16 tonneaux remplis jusqu'à la gueule. A l'intérieur de la maison, deux personnages jouent au jeu de goût. Une manière de dire sans doute que la réussite commerciale est aussi une affaire de stratégie. Le bateau traverse le lac Poyang, agité par une forte houle. À l'avant, deux des bâteliers jouent de leur gaffe pour éviter les écueils rocheux tandis que les deux autres à l'arrière ont les mille peines du monde à tenir le gouvernail pour garder le cap. Le client, réfugié dans la cabine avec un domestique, craint le pire pour la cargaison qu'on aperçoit sous l'auvent. Le bateau remontera ensuite la rivière Ganjiang pour atteindre la préfecture de Namchang. À partir de là, le voyage reprendra par voie terrestre avec des porteurs. Les voyageurs viennent de traverser la passe de Meiling et font halte dans une ferme. C'est le temps des moissons. Le négociant cantonais n'a pas l'air très rassuré dans sa chaise à porteurs. Il faut quatre hommes pour porter chacun des tonneaux contenant la porcelaine décorée. Un seulement pour les paniers contenant le blanc de porcelaine. Le périple de plus de 1000 kilomètres se poursuivra sur le fleuve Beijiang et rejoindra enfin canton dans le delta de la rivière des Perles. La cargaison est arrivée à bon port. L'île centrale, hérissée de temples, est le rocher de Raichu, autrement dit le rocher des Perles de mer, au large de canton. À l'arrière-plan, on reconnaît la pagode du temple des Sibanyans, construit sous les songes. Une barque battant pavillons onglais, la croix de Saint-Georges, avancent à grand renfort de rames vers les deux barges chargées de porcelaine amarrées au quai. Les rameurs et le passager, abrités sous un dais, portent des costumes occidentaux. Sans doute, s'agit-il d'un négociant anglais venu prendre livraison de la cardaison. Nous ne sommes plus à Jingdechen, mais à canton, dans un atelier exclusivement tourné vers l'exportation. La porcelaine produite à canton, dite Guangzai, littéralement couleur de canton, se caractérise par son style occidental. C'est surtout de la vaisselle de table. Le four fermé, qui mesure environ 1,50 m de haut sur 1 m de diamètre, est fait d'une double enceinte de briques réfractaires rectangulaires, légèrement cintrées, de 45 sur 30 cm. Le fond du fourneau, surélevé d'une quinzaine de cm, est placé sur deux ou trois rangées de briques et ventilé par trois ou quatre soupiraux. Ce type de four sert avant tout à cuire les objets de grande taille. On remplit le four en veillant à ce que les porcelaines peintes ne se touchent pas, et, le cas échéant, en séparant les différentes couches à l'aide d'une plaque réfractaire. On scelle le haut du fourneau avec des briques semblables à celles de l'enceinte extérieure, en ménageant une ouverture centrale que l'on couvre d'un pot cassé. On allume ensuite du charbon de bois sous et sur le fourneau. Le charbon, porté à incandescence, est jeté dans l'intervalle, séparant l'enceinte extérieure du fourneau proprement dit. Quand le feu est ardent, on surveille la cuisson à travers l'opercule centrale. Lorsque la porcelaine paraît éclatante et peinte de couleurs vives, on retire le brasier et ensuite la porcelaine. Les aristocrates anglaises qu'on voyait rentrer au port de canton pour prendre en charge la cargaison vont maintenant pouvoir ouvrir boutique. Portant costumes, chamarrés et épais, ils sont accompagnés d'un intendant et d'un domestique qui portent chacun un lourd sac de monnaie, rouge pour l'un, de l'or sans doute, gris pour l'autre, de l'argent peut-être. Il s'agit probablement de pièces espagnoles, alors devises internationales. La boutique, symboliquement nommée Lichen, conclurent un accord, regorge d'objets prisés des Européens, vaisselle, vase décoratif, oiseaux de porcelaine. Deux jeunes domestiques préparent la viande de porc qui leur sera servie quand ils auront passé contrat avec le marchand de porcelaine cantonais. La scène finale représente un spectacle d'opéra donné en offrande aux dieux du feu et du vent qui ont protégé la cuisson et le transport de la porcelaine. Six musiciens font un formidable tintamarre sous la direction du chef d'orchestre attentif au jeu de l'acteur. Il frappe un tambourin de sa baguette pour donner le rythme à tous. Les percussions et les vents dominent gong, cymbales, castagnettes de bambou, tambour à main, trompettes chinoises. Le zhongzhan est le seul instrument à corde. Il n'a qu'un rôle marginal. L'essentiel étant de faire beaucoup de bruit pour éloigner les démons qui rôdent toujours autour des heureux de ce monde en quête de quelques mauvais coups. La maison, largement ouverte sur l'autel des ancêtres, exhibe sa prospérité. Un miroir, à gauche, témoigne des excellentes relations qu'elle entretient avec les Européens qui ont fait sa fortune. Un mot pour conclure. Curieusement, cette série d'aquarelles du XVIIIe siècle fait écho pour nous aux illustrations de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert détaillant par le menu les techniques en usage dans les ateliers européens. C'est pourtant la Chine qui a inventé ce type d'album. Le premier exemple connu, Gangzhetu, illustration du labour et du tissage, remonte au XIIe siècle sous la dynastie des Song. Un album représentant la culture du riz et la fabrication de la soie rend le genre très populaire à la fin du XVIIe siècle. Il comprend 46 gravures sur le bois accompagné de poèmes de l'empereur Kanzhi. La porcelaine, quant à elle, ne deviendra un sujet d'illustration qu'au XVIIIe siècle sous l'empereur Qianlong. Les Gangzhetu abandonnent alors la calligraphie. Peint à l'aquarelle et en perspective pour s'adapter au goût occidental, il multiplie les images pittoresques de l'Orient et glorifie le commerce entre l'Europe et la Chine. Musique ...